Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. La dernière fois avec la boutique BB Craft, j'avais choisi des petits porte-clés comme ceci de chien. Et donc aujourd'hui, on va venir en faire déjà un ensemble pour voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ceci. Donc le petit kit de Diamond Bending que j'avais pris chez Action. Comme ça, on va pouvoir le tester également en même temps. Comme c'est des petites choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le remplir. Je pense que je vais vous mettre la vidéo avec une petite musique, etc. Ce sera beaucoup plus sympathique. Voilà, je suis venue tout installer dans la valise. Donc j'ai mis les numéros comme ceci. Et ça, en fait, c'est censé faire de la lumière, mais je n'ai pas les piles pour mettre dedans. Donc écoutez, on essayera une autre fois. Dans le tout kit de base, on avait ceci. Donc je vais utiliser ce stylet-là avec la cire qui était fournie dans le kit. Voilà, donc c'est parti. Merci. 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 Donc voilà, j'ai terminé le premier. J'ai déjà fait les deux petites faces. Franchement, ça va très très vite. Ça colle très très bien. Aucun problème. Bon, bien sûr, je vais venir les protéger avec de la colle cléopâtre mélangée avec un petit peu d'eau. Mais franchement, ça colle très très bien. Ça tient. Je le touche, je joue avec et ça ne se décolle pas. Il ne me restera plus qu'à mettre le petit anneau. Et voilà, franchement, c'est super mignon. Donc, si jamais, comme c'est bientôt Noël, vous voulez faire un petit cadeau, donc soit déjà fait et vous l'offrez, ou soit à faire et vous l'offrez à faire avec les vins. En plus, il y a un petit coffret, il y a une petite boîte. Donc franchement, offrir ça à Noël, ça peut être super sympa. Donc voilà, je vais faire les autres et je vais vous montrer ce que ça donne pour les autres, les couleurs, etc. En tout cas, moi, je suis conquise. C'est super mignon. Je vous retrouve au moins une bonne heure et demie après. J'ai terminé de faire. Donc, on avait fait celui-là ensemble. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Et celui-là. Alors, du coup, je vais vous donner, bien sûr, mon avis en toute objectivité. Donc, je vais commencer déjà par les points négatifs pour terminer avec le positif. Je pense que c'est plus agréable. Donc, premier point négatif, en fait, pour faire, pour poser ce genre de petit diamant, je trouve que c'est très compliqué avec ceci. Je pense que s'il y avait une petite pince, ça serait plus facile. Après, vous allez me dire, des pinces, on en a plein. Oui, mais si je me mets dans la peau d'une totale débutante qui n'a aucun matériel, une petite pince aurait été appréciable. Après, on peut venir le mettre aussi avec les mains pour cela. Mais par contre, elle est toute petite là. C'est un petit peu plus compliqué. Deuxième point négatif, c'est que pour celui-ci, on a un décalage. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais en fait, c'est moi qui ai dû insister un peu pour mettre les diamants ici. Donc, j'espère que ça ne va pas se décoller. Bien sûr, je vais venir les protéger. Vous n'êtes pas du tout obligés. Mais moi, je vais venir les protéger. Ensuite, il y a une autre petite chose que j'ai remarqué. C'est pour accrocher ceci. En fait, c'est dans le kit. Du coup, je vous ai dit deux choses. Mais ce sera plutôt trois. Donc, en fait, comment je vais vous montrer ? Comme ceci. Moi, qui n'ai jamais fait de bijoux. Alors, j'imagine que ça, il faut le passer à l'intérieur. Mais bon, j'imagine qu'il faut l'ouvrir en fait. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de faire des bijoux, ça paraît logique. Mais moi, je ne comprends pas. Donc, j'imagine qu'il faut prendre des pinces, l'ouvrir et le refermer. Mais pareil, si je me mets dans la peau d'une totale débutante, qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas ce matériel, eh bien, le kit ne nous suffit pas. Voilà. Ensuite, je passe bien sûr au point positif. Par où commencer ? Déjà, la base des bases. Vous avez une base très qualitative. Vous n'avez pas du carton, vous avez vraiment un plastique rigide. Déjà, ça, c'est un très très bon point positif. Ensuite, vous avez une boîte. Ça peut être aussi un point positif. Et vous avez également... Alors, au début, vous avez des petits sachets comme ça. C'est vrai que quand on les ouvre après, on ne peut plus rien faire. Sauf qu'on a des petits sachets comme ça en plus. Donc, on en a quatre. Et là, on peut les ouvrir et les fermer puisqu'il y a un petit zip. Et ensuite, là-dedans, enfin, dans celui-là, on avait ça. Donc, en fait, on peut le récupérer. Une fois qu'on l'a utilisé, on peut récupérer le sachet. Donc, si jamais vous n'avez pas, comme moi, la petite boîte de chez Action ou une autre boîte pour ranger vos petits diamants, avec le kit de base, vous en avez largement assez pour pouvoir les faire. Ensuite, au niveau des diamants. Comme vous pouvez le voir, il me reste de tout. Il y a vraiment beaucoup plus que prévu. Donc, ça, c'est génial. Moi, les surplus comme ça, je les utilise dans le scrap. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on n'a pas que des formes rondes classiques, entre guillemets. On a aussi des petites gouttes et des diamants comme ceci, un peu plus gros. Par exemple, le numéro 9, comme ceci. Je trouve que ça apporte un petit plus au niveau du porte-clés, d'avoir des choses différentes comme ceci, plutôt que plein de petits diamants, comme ça. Après, bon, ça, ça reste très personnel. Donc, du coup, pour conclure, je trouve ce kit très très bien. Si jamais vous voulez essayer le diamant painting et que vous avez peur de vous lancer dans une grande toile, ça peut être vraiment sympa pour découvrir. Le kit se suffit à lui-même. Et franchement, le prix est très intéressant. Donc, ben voilà. Moi, je vais protéger ceci. Et après, je vais voir pour mettre ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501